Cette année, Nvidia a décidé de frapper un grand coup avec sa nouvelle génération de cartes graphiques grand public, la génération des GTX 2000, pour succéder à celle des 1000. On s'attendait comme d'habitude à un gain de performance plus ou moins gros, mais surtout, cette année, c'était le changement d'architecture qui était fort attendu. Les processeurs graphiques allaient passer de la génération Pascal à Turing, ce qui se traduit généralement par un très fort gain de puissance car tout est repris à zéro, mais aussi de nouvelles possibilités techniques. Et du coup, la com de Nvidia pour vendre sa cam beaucoup trop chère parce que AMD est à la traîne, ils l'ont fait sur la nouvelle feature présentée selon eux comme une révolution, le raytracing. Alors, avant de tabasser Nvidia pour son marketing foireux, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est le raytracing. Le raytracing, ou lancé de rayon en français, eh ben ça date pas d'hier. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai retrouvé une publication scientifique d'Arthur Appel, ingénieur chez IBM Research, qui décrit les bases de raytracing datant de 1968, il y a 50 ans. Bref, c'est une technologie qui a été inventée pour pouvoir générer des images réalistes par ordinateur, donc principalement à destination du monde du cinéma, mais pas que. Le problème, vous allez le comprendre plus tard, c'est que l'équipement nécessaire pour faire du raytracing était jusque là assez lourd, et clairement pas à destination du grand public. Par ailleurs, ce n'est pas la seule technique existante pour faire des images magnifiques avec un ordi, mais c'est sans doute la techno la plus simple à appréhender et à mettre en place avec un peu de connaissance. Le principe est assez simple. L'idée, c'est qu'au lieu de partir des sources de lumière d'une scène pour déterminer comment chaque objet est éclairé, on va faire l'inverse. On va imaginer que notre œil, qui peut être aussi une caméra ou un écran, est représenté par un cadre rectangulaire plus ou moins grand, qui déterminera notre résolution d'image, mais surtout l'endroit d'où on va regarder la scène. Ensuite, on va déterminer que dans notre scène, il y a des objets qui n'émettent pas de lumière. Une boule, un plan, un bilboquet, le tout sait qu'on puisse dire en prenant chaque objet si un point de l'espace est dedans ou pas. Ensuite, on va préparer les sources de lumière, en disant que telle source sera là et émettra à une telle intensité. Sauf qu'on ne va pas calculer les rayons partant de la source, mais les rayons arrivant à la source, ce qui fait que c'est un peu bizarre de les appeler sources. Tout ça pour réduire drastiquement les calculs. Les types qui ont imaginé ça se sont dit que c'était stupide de lancer plein de rayons partant de la source, en sachant que tous ceux que l'on ne doit pas sont calculés pour rien. Donc l'idée ici, c'est de partir de l'œil, passer par l'écran et de faire le chemin inverse de la lumière, en remontant vers les sources. Donc pour chaque pixel de l'écran, vous allez lancer un rayon pour déterminer si un objet est sur la route de celui-ci ou pas, et calculer ainsi la couleur du pixel. Sachant que cette technique permet aussi d'appliquer des textures spéciales facilement. Comme par exemple, pour un miroir, il suffit de renvoyer le rayon et de continuer son calcul. Enfin, je vous dis ça comme ça, mais généralement, pour avoir un bon rendu, il y a plusieurs sources de lumière, et chaque rayon lancé rebondit entre guillemets sur chaque surface touchée pour aller influer toutes les autres surfaces. Donc vous lancez bien largeur fois hauteur rayon, mais ils sont bien plus à être calculés au final, surtout si vous avez des textures bizarres et beaucoup d'objets. Voilà quelques exemples de ce que j'ai fait avec un ray tracing fait maison un peu foireux. Je précise que ça tourne en WebGL dans un vieux navigateur Firefox. Je vous mets tout le code en description, ainsi qu'une vidéo tuto qui vous explique comment le faire tourner et le bidouiller. Mon code est très loin d'être petit ou de permettre de faire des trucs de fou, mais ça tourne bien, même sur un vieux coucou sans carte graphique. En tout cas, je vous le laisse, vous pouvez vous amuser avec, il n'y a aucun souci. En fait, il faut juste avoir quelques notions de trigo dans l'espace et de shader. Maintenant, sur un moteur fait pour, avec des scènes beaucoup plus complexes que trois boules qui se courent après, c'est une autre histoire. Les calculs demandés sont extrêmement lourds. On parle en heures ou en jours pour une image. Ce n'est pas pour rien que le cinéma utilise ce qu'on appelle des fermes de rendu, des salles entières de processeurs dédiées à ce genre de calcul. Sauf que comme tous les calculs récurrents comme ça, ça peut s'automatiser et s'optimiser. Et c'est en ça que les nouvelles cartes graphiques de Nvidia sont cool. Elles permettent au tout venant de faire du semi-retracing, parce que ce n'est pas du full-full-retracing, c'est une sorte d'hybride, en temps réel, dans des résolutions raisonnables. Sauf qu'en fait, ça pue un peu. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les perfs ne sont pas aussi incroyables que ce que vantait Nvidia. Je vous laisse aller regarder les benchmarks, mais ceux-ci, en tout cas sur le raytracing, sont loin d'être fameux. Surtout pour les prix exorbitant pratiqués. Alors ok, c'est la première génération de cartes qui ait fait ça. Les prochaines devraient améliorer le framerate obtenu. Mais le problème qui va se poser, et qui est la seconde raison de pourquoi ça pue, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour les joueurs ? Parce que oui, les GTX 2000 sont d'abord à destination des joueurs. Les pros ont d'autres cartes, la série des quadros, qui sont autrement plus chères et autrement plus balèzes. L'industrie du jeu vidéo n'a pas attendu ces cartes-là pour proposer des alternatives au raytracing. Étant donné la puissance limitée d'un ordinateur grand public, et je parle même pas d'une console, pour faire des jolis jeux, il a fallu ruser. Et c'est en ça que les gars de chez Crytek étaient très bons avec leur moteur. Ils arrivaient à faire beaucoup avec du matos normal. Enfin, relativement normal. La blague du « est-ce que ça peut faire tourner Crysis ? » elle n'existe pas pour rien. Le CryEngine ne fonctionne pas trop sur un PC patate, évidemment. Et ça se voit aussi sur Star Citizen, le Lumberjack Engine étant un fork du CryEngine. Le jeu est magnifique si vous faites attention, même en alpha. Et pourtant, pas besoin de render farm pour le faire tourner. D'ailleurs, de nombreux moteurs utilisent déjà le raytracing depuis un moment pour des morceaux de certaines images, via certains shaders. Par exemple, mon raytracing à la con, bah il tourne juste sur un shader, et puis c'est tout. Et en plus, dans le jeu vidéo, les jeux qui pourraient profiter du raytracing se comptent sur les doigts des mains, franchement. Vous verriez le prochain Mario en lancé de rayon, vous ? Contrairement au cinéma qui a besoin de proposer des images toujours plus réalistes, sauf dans le cadre de l'animation, le jeu vidéo n'en a pas vraiment besoin. Non seulement beaucoup de jeux vidéo ne nécessitent pas de faire dans le réaliste, mais pour le reste, il existe quantité d'autres techniques qui permettent de pallier au manque de puissance, pour peu qu'on ne soit pas trop regardant sur la qualité finale. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet les différents épisodes de post-process dédiés à la lumière ou à l'eau. Après, ça peut être une volonté en soi de faire un jeu vidéo ultra réaliste, mais pour qui du coup ? Cette génération de cartes n'est pas suffisante pour que le raytracing se démocratise sur plein de jeux, car le nombre d'acheteurs est trop faible, et les jeux l'utilisant trop peu nombreux. Il va falloir attendre 2 ans pour la prochaine génération si Nvidia fait comme d'habitude, et au moins 4 pour qu'il y ait assez de gens avec des cartes avec RTX, pour qu'il soit intéressant d'envisager des jeux en raytracing. C'est trop long. Contrairement à ce que clame Nvidia haut et fort, je pense que non, le raytracing, surtout dans l'état dans lequel il est et il va être dans les prochaines années, n'est pas l'avenir du jeu vidéo, et qu'on est en face d'une sacrée esbrouf marketing, ou plutôt ce qu'on appelle dans le jargon une innovation marketing et non technique. Et d'ailleurs, petit aparté, mais cette problématique du manque de jeux supportant les nouvelles technos, elle existe aussi pour le DirectX 12 et l'API Vulcan, des monstres d'optimisation mais utilisés sur beaucoup trop peu de jeux. Alors maintenant, la question c'est est-ce que Star Citizen pourrait profiter éventuellement des apports du raytracing ? La réponse est oui. Sur le plan technique, ce n'est pas si complexe que ça. Le raytracing est une méthode de rendu, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre ce que vous définissez dans le code et ce qui s'affiche à l'écran. Cela veut dire un nombre de changements et ça ne se fera pas comme ça en deux jours si ça se fait, mais c'est possible, parce que cela ne veut pas dire reprendre tout le code à zéro. Par contre, ça reste un chantier assez lourd, changer la méthode de rendu de tout un moteur ce n'est pas non plus évident. Mais vu qu'on table sur une fourchette assez large en termes d'années avant la sortie définitive du jeu et que contrairement à la croyance populaire, il n'est pas impossible de reprendre les bases d'un jeu si celui-ci est bien fait et si vous avez le budget, la question se posera peut-être pour se mettre à la page. Parce que ouais, Star Citizen, c'est pas Mario. Clairement, au niveau graphisme, l'ambition est au réalisme. Du coup, un petit coup de raytracing serait éventuellement le bienvenu. Sauf qu'il faut aussi remettre en perspective le gain par rapport au coût. Le jeu est vraiment beau et ne sera pas techniquement obsolète tout de suite. Il ne faut pas oublier que de nos jours, ce n'est plus l'âge un peu dur des débuts de la 3D où nombre de titres ont assez mal vieilli. En termes de graphisme, les progrès visibles sont de plus en plus légers. Là où auparavant, c'était surtout augmenter le détail qui comptait, c'est maintenant atteindre des performances fluides sur des résolutions énormes qui est l'objectif principal des développeurs. Il n'y a qu'à voir comment sont vendues les consoles maintenant. C'est fou le 4K. Est-ce qu'améliorer 2-3 trucs via le raytracing ne serait pas un peu overkill ? Parce qu'on ne va pas se le cacher, le rendu raytracing dans le jeu vidéo n'est pas aussi dingue que le rendu des images pré-calculées en plusieurs heures. Les nouvelles cartes ne font pas dans le miracle non plus. Rajouter le raytracing dans Star Citizen peut être une bonne idée sur certains éléments. Par exemple, autant j'ai toujours trouvé des matériaux sur les vaisseaux assez dingues avec les jeux de lumière et tout, autant les personnages, j'ai toujours trouvé que leur rendu et leur éclairage n'étaient pas tip-top et tranchaient un peu avec le reste. Ça pourrait être une piste à suivre. Par contre, il faut garder à l'esprit que l'aspect graphique est totalement subjectif et dépend de nombre de facteurs. L'appréciation du joueur en premier lieu. Si pour vous, les jeux ne doivent que rechercher le réel, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas mon cas. Et encore une fois, le raytracing étant selon moi encore trop gourmand en ressources et les cartes coûtant encore beaucoup trop cher, s'emmerder à faire en sorte que Star Citizen supporte le raytracing pour 3 Pékin serait un peu une perte de temps à mon avis. Après, CIG pourrait faire comme avec Intel et son Optane, c'est-à-dire promouvoir le raytracing en échange de thunes dédiées à cette techno. C'est aussi envisageable. Enfin voilà. Pour conclure, je dirais que le raytracing c'est cool sur le papier et ça a fait ses preuves, mais pour le grand public, et en particulier le jeu vidéo, il est encore loin de permettre de faire des rendus confondants avec la réalité en temps réel 4K 120 FPS. Après, cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire un jour, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra se reposer la question. Je vous invite vraiment à creuser le sujet. C'est quelque chose qui n'est pas si complexe que ça si l'on se limite aux notions de base et qui nous touche tous un peu en tant que joueur. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais, j'ai plus parlé de raytracing que de Star Citizen. Ce n'était pas prévu comme ça à la base, mais en faisant mes recherches, ce qui m'a le plus gêné, c'était le nombre croissant de gens qui ne comprenaient pas ce que c'était, s'imaginant que c'était un truc nouveau et révolutionnaire. Je voulais un peu mettre les points sur les i et au final, il n'y avait pas grand-chose à ajouter de plus sur ce sujet et Star Citizen. Finalement, que ce soit Star Citizen, Battlefield V, Forza ou autre, la problématique reste la même. Est-ce que c'est vraiment utile ? Et pour ça, je vous laisse seul juge. Enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à passer sur Utip si la vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501